bonjour bonjour tout le monde c'est elle j'espère que votre vie commence bien et puis que votre semaine commence bien également aujourd'hui pour cette petite carte du jour j'ai choisi d'utiliser le mystical manga tarot attendez vous mettre enfin la mise au point voilà qu'un tarot que j'apprécie particulièrement également j'utilise souvent c'est un tarot qui respecte plus ou moins quand même assez bien l'imagerie traditionnelle du rider white mais qui est dans le style manga je vous montre un petit peu regardez comme elle est belle si la grande prêtresse voilà voilà donc concentrons-nous un petit peu sur cette clé du jour et nous avons le 4 de bâton donc je voulais vous la montrer de près voilà très beau 4 de bâton avec ce couple qui fait un événement alors le 4 de bâton c'est une lame qui nous demande de prendre soin de soi dans le sens où il faut également savoir se poser quelques temps même quand on est dans une course effrénée à des objectifs particuliers afin de se féliciter et de se réjouir des différentes réussites que l'on a donc ça veut dire tout simplement que peut-être pas se concentrer nécessairement sur un objectif à long terme mais simplement profiter du moment présent une petite réussite si et là de quelque chose qu'on arrive à faire peu importe le domaine et la situation dans laquelle vous êtes mais tout simplement prendre le temps pas de de se dire de profiter de ce moment de cet instant de joie et de ce moment de plénitude au lieu de venir certainement pour les gens qui sont beaucoup trop dans le mental venir le gâcher avec des inquiétudes pour l'avenir et le après et la prochaine étape donc parfois il faut aussi prendre le temps de se poser de se reposer reposer de profiter du moment pourquoi pas de passer du temps en famille de prendre des vacances si c'est possible on est en pleine période je pense que certains d'entre vous sont en vacances et de profiter de cette forme de stabilité et de pas se laisser perturber par le reste par l'avenir par ce qu'il en sera après par demain mais être vraiment dans le moment présent donc c'est pas parce qu'on lâche prise un moment donné sur sur demain et puis sur tout ce qu'on a à faire que ça va gâcher ou perturber la réussite de ce qu'il y a à faire il faut aussi à un moment donné de pouvoir se ressourcer dans des moments de partage dans des choses tout simplement plus futiles plus légères donc cela signifie qu'il faut aussi parfois savoir lâcher prise sur ce qu'on est en train de faire et puis tout simplement profiter du moment présent parce que c'est là qu'on trouve une certaine stabilité donc si vous avez mis en place certaines choses certains objectifs comme je dis ça peut être aussi bien au niveau du sentimental professionnel si les bases sont là et sont solides il est inutile d'aller s'inquiéter ça veut pas dire non plus qu'il faut plus s'en occuper mais simplement savoir profiter du moment présent et puis si vous attendez en vacances peut-être aussi lâcher prise peut-être que votre téléphone n'arrête pas de sonner et que vous vous demandez comment vous allez résoudre telle chose comment vous allez avancer profiter juste juste de ce moment de paix et de stabilité et bien voilà pour ce joli message du jour et puis je vous souhaite une très belle journée et puis je vous fais des gros bisous puis je vous dis à demain